Bonjour, Lynn Gagné du club photo de Repentigny. J'aimerais vous expliquer pourquoi j'aime autant Capture One. La principale raison pour laquelle j'ai acheté ce logiciel-là, c'était pour la connexion directe. Bien important, ça prend le petit, ça s'appelle un jerk stopper, c'est pour éviter que si on accroche le fil, ça puisse endommager notre prise USB. Donc, on est branché directement et puis là, on peut, soit en cliquant sur la petite caméra ici ou ici, venir prendre la photo. Bon, on a notre photo ici. Pour le travail, souvent, je vais avoir à bouger les choses autour de logos ou de choses existantes sur le packaging ou sur la publicité. Alors, ici, j'ai fait un petit layout avec un logo du club et je viens le mettre dans Overlay ici. Et puis là, ici, ça peut être un PDF, ça peut être un JPEG. J'ai juste à me faire Show et puis là, je vais voir mes éléments où ils vont aller par rapport à ça. Je peux jouer avec l'opacité de mon overlay ou je peux aussi aller pour la grandeur. Si on dit qu'on est à peu près comme ça ici, ici, on voit que les cartes sont en dessous du logo et puis on pourrait bouger des choses autour. Ce que je peux faire ici, c'est que je viens mettre avec Live View et ça, ça va me permettre de bouger les choses directement comme ça ici. Je peux voir là où les éléments vont aller. Alors, je gagne énormément de temps. On peut dire, on va faire un essai et on ferme Live View et on reprend une photo. Alors, c'est tout simple comme ça. Ça me permet de gagner beaucoup de temps et puis quand je fais approuver au client, je fais simplement une capture d'écran que je lui envoie par courriel. C'est super facile. En étant connecté ici directement, je peux venir ajuster mon exposition, mon ISO, pratiquement tout ce qu'on peut changer sur la caméra. Je peux changer de l'écran directement. Et puis, donc, on peut… Une autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est que si, mettons, je suis en session avec un client qui est là avec moi, les ajustements que je vais faire sur la première photo. C'est-à-dire, je vais faire mes ajustements. Par exemple, je vais regarder ma balance de blanc. Je peux dire ici, je veux que les ombres soient plus claires. Je peux vouloir ça un peu plus contrasté ici ou peut-être pas. Je veux un petit peu de clarity, un petit peu de sharpening. Bon, je fais ça vite là. Ce que j'aime, c'est que ici, les ajustements que j'ai déjà appliqués vont s'appliquer sur la prochaine. Donc, le client voit juste des belles photos une après l'autre. Il ne voit pas à faire les ajustements à chaque fois. La première manière que j'ai d'utiliser overlay, c'est quand je prends une partie d'une photo et l'insérer dans une autre. Par exemple, ici, pour la photo du moule bleu, je devais utiliser les muffins du moule gris. Ce que j'ai fait, j'ai pris la photo du moule gris et je l'ai mise dans overlay ici pour photographier le moule bleu. Et ça, ça m'a permis de m'ajuster pour la prise de vue. Bon, j'étais un petit peu croche. Après ça, ça m'a permis de trouver le bon angle pour pouvoir partir d'une manière que ce soit le plus proche possible avant de faire le reste des ajustements. On peut aussi prendre des photos qu'on a sur une carte, des photos existantes et les traiter dans Capture One. Alors, on fait une nouvelle session, photo oiseau. En créant une nouvelle session comme ça, ça va nous créer un nouveau folder comme ça ici. Et dans ce folder-là, il va y avoir... Ici, ça va être les photos qu'on va développer et les photos qu'on va jeter. Donc, tout reste dans le même dossier. Je prends mes photos existantes. J'essaie de glisser une photo sur Capture One. Et là, toute ma session arrive. Je peux ensuite aller traiter chacune des photos. Par exemple... Bon, par exemple, si je décide que je prends celle-ci, j'ai juste... Je peux la recadrer. Puis, venir faire les ajustements. J'aime bien me servir de la courbe habituellement. C'est à développer la photo. On est dans le module de développement ici. Je peux choisir quel format je veux ma photo. JPEG, PNG, TIFF, peu importe. La résolution. Et j'ai juste à cliquer pour la faire développer. Elle va arriver dans mon petit folder ici. Dans mes outputs. Elle est ici. Je peux aller, alors, l'ouvrir dans Photoshop. Faire les derniers ajustements si au besoin. Et voilà. Ici, par contre, il y a des photos que je ne veux plus. Par exemple, ici, j'ai juste à faire DELETE. Et puis, je m'enviens ici dans mon folder de poubelle. Et les photos que j'ai jetées arrivent dans ce folder-là. Donc, tout reste ensemble dans le même dossier du projet. Pour terminer, j'aimerais vous montrer quelques exemples de photos développées. avec une avec Photoshop, avec Camera Raw dans Photoshop et l'autre développée avec Capture One. Les deux sont ouverts dans Photoshop. Si on regarde ici le détail de la feuille et avec Capture One, je trouve qu'on a plus de détails. C'est sûr qu'il y a des petits ajustements qui sont un peu différents. Mais quand même, on voit qu'on va chercher plus de sharpness, on dirait. Puis, on garde le détail. Les couleurs sont belles. Ça enlève comme un petit flou dessus. Ça, c'est ça que j'ai ajouté beaucoup de sharpness dans Capture One. Si on voit Capture One, Photoshop. On va aller voir un autre exemple. Ici, on va regarder les détails au niveau de l'oignon rouge. Ça, c'est avec Photoshop. Ça, c'est avec Capture One. J'arrive à aller chercher du détail, du contraste. Les couleurs sont plus belles. Avec Photoshop et avec Capture One. Et pour terminer, dernier exemple. C'est notre photo qu'on a faite. On regarde ça ici. Photoshop, Capture One. Encore, Capture One, Photoshop. Ici, on regarde juste au niveau ici du texte. Capture One, Photoshop. Et dernière place aussi. Comment il gère l'aberration chromatique. Photoshop, Capture One. Alors, c'était pas pour vous montrer comment utiliser Capture One. C'était juste pour vous dire pourquoi j'aime utiliser Capture One. Et pourquoi ça me simplifie la vie. Pourquoi mes photos sont de meilleure qualité. Et ça me fait gagner beaucoup de temps. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada